Salut à tous, c'est Sam McTavish, je vous retrouve aujourd'hui pour ce walkthrough de Starship Troopers. Alors je vous raconterai un petit peu tout en détail plus tard, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler dans leur première mission d'entraînement. Ce que vous avez fait la nuit dernière n'avait rien d'impressionnant. Vous devriez être en train de faire copain copain avec les armes. Vous voulez un blâme ou quoi ? Vous avez un nouveau pilote. Il a comme vous la réputation d'être encore plus dingue qu'une armée d'arachnides. C'est ma dernière tentative de conciliation maraudeur. Vous allez vous rappeler longtemps de cette journée. Et ok, on est parti. Pour info, j'ai du mal à publier mes vidéos en ce moment. Enfin, je n'en ai publié aucune. Et la durée maximale est de un quart d'heure. Donc je vais faire des petites vidéos de 10 minutes, j'espère que je pourrai les poster. Mais vous en avez rien à foutre, puisque quand vous verrez ces vidéos, c'est qu'elles seront déjà postées. I go ! Nous sommes maintenant en direct à bord de la flotte d'invasion qui se trouve dans l'orbite d'Esperus. Le compte à rebours de la victoire vient de commencer. Esperus, une planète autrefois paisible, a été attaquée par les sauvages arachnides. Face à ce revers de fortune, le Conseil fédéral a organisé la contre-attaque. À bord du vaisseau amiral, les préparatifs pour l'invasion sont en cours, comme notre envoyé spécial nous le révèle. Et je vois devant moi des jeunes gens qui ont hâte de bouffer du parasite. Yam, yam, yam. Alors, soldat, tu ne crains pas de combattre les arachnides ? Eh, on n'a qu'à atomiser les nids et on aura des nids de parasites morts. Non, 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 moi j'espère qu'ils ne seront pas tous morts pour qu'on les achève. Leur fureur a pu être provoquée par l'intrusion des humains au cœur même de leur habitat. Tâchez de vivre et de laisser vivre. Peut-être éviterez-vous d'affronter les parasites. Je vais vous dire ce que je pense. Je viens de Buenos Aires et j'ai hâte qu'ils crèvent tous. On va gagner, il faut. Nous souhaitons bonne chance à nos valeureux soldats, sachant qu'ils serviront la fédération avec honneur et fidélité. Écoutez bien. Les nouveaux, sachez que je n'ai qu'une seule règle. Tout le monde se bat. Personne se barre. Nous approchons de la planète Hesperus. Les arachnides l'ont envahi. Impossible de les contenir. Les nouveaux, écoutez. Nous accompagnons un détachement de maraudeurs. Ce sont de vrais durs qui passent toutes leurs vacances au front. Allez, préparez-vous au largage. Allez les filles, bougez-vous. Personne ne vit éternellement. Voilà, petite phrase d'accroche. Pour motiver les troupes. Voilà, alors on commence dans une chambre. Bon, alors, ce que vous avez fait l'année dernière, c'est de ça dont le commandant parlait. Pas maintenant. Je dors. Oh, tu vois, c'est dégueulasse. Non, 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 franchement, c'est dégueulasse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Starship Troopers, c'est l'histoire d'une fédération un peu fanatique qui combat des aranées géantes. Voilà, je vais vous faire un petit tour des... Des noms des six maraudeurs. Regardez, moi, je m'appelle Spooky. La seule tenue de maraudeur est prête. Longer ce corridor. À chaque fois que l'un de ces maraudeurs meurt, je dois changer le nom sur la porte. C'est un cinquième poids, moi-même. Ah, c'est-à-dire qu'ils se font d'ensacrer. Ouais, j'ai vomi mes tripes pendant des heures. Le médecin m'a prescrit du bromure. Hé, mulbec. Chef ! Je suis un bluche et une maraudeur. Ouais, mais tout le monde me salue comme un chef. Oh, quelle est belle, ma combi. Maraudeur, ici le commandant Harris. Maintenant que vous avez revêtu votre combinaison, je pourrai surveiller votre situation à tout moment. Elle dispose d'un plan audio et vidéo qui communique directement avec moi. Cela va me permettre de vous briefer quand vous serez hors du vaisseau. Soyez prudent. La combinaison, maraudeur, amplifie les mouvements naturels. Faites gaffe à ne pas aller vous cracher dans les murs. Mais bon, ça a un peu exagéré au début. Pour l'instant, mais il sera couvert de tripes de parasites dans une semaine. Je préfère réellement manger mes chaussettes. Au moins, elles, elles ont du goût. Attention, attention à tous les membres de l'équipe C3. Présentez-vous au hangar principal. Ah, je fais le tour exprès. Alors, Zim, c'est un mec qui est très connu dans Starship Troopers. Mais si vous voulez savoir, vous n'avez qu'à regarder. Je ne vais pas toujours y révéler. Présentez-vous au bloc de détention C. Présentez-vous au bloc de détention. Moi, il est rentré, lui. Il n'a pas de porte. Il saute par-dessus. Oui, alors c'est le petit triangle qu'on voit. Puis les ingénieurs, ils ont toujours des voix d'adolescents boutonnés. Je n'ai rien contre les adolescents boutonnés. Ne croyez pas ça. Oui, c'est E pour ceux qui ne savent pas. Les panneaux de cette salle ont explosé après une surcharge énergétique. Vous allez devoir ramper pour passer en dessous. C pour les incul. Voilà. C'est juste un cours de recyclage sur certaines de vos armes. Allez maintenant au pas de tir 6 et prenez le fusil maraudeur. Tiens, 6 comme mon numéro. Alors cette arme, c'est, je pense, la meilleure. La meilleure pour bouffer des centaines de parasites. C'est un flingue que les troupes régulières n'utiliseront jamais. Acquirez la cible et montrez-nous ce dont vous êtes capable. Bien que le Morita Mark IV ne soit pas aussi puissant, il a un nombre illimité de balles. Détruisez toutes les cibles. Bon, je vais finir ce... Le fusil surchauffe après une utilisation prolongée. Tirer de courte rafale contrôlée. Mais arrête de me couper, putain ! Bon, je vais vous montrer ce que ça fait quand ça surchauffe. Et je vais finir les armées. Après, je fais une petite coupure. Et on se retrouvera pour la deuxième partie. Regardez en surchauffe, regardez bien. Voilà. Ça met du temps à refroidir. Alors que si vous tirez comme ça, ça redessin tout de suite. Donc, veillez à ne jamais surchauffer. C'est important. Votre fusil maraudeur est l'armée idéale pour éliminer les arachnides sans armure, comme le guerrier. Mais il est moins efficace contre les cibles blindées. Allez au pas de tir 2. Essayez maintenant de tirer sur la cible blindée avec votre fusil maraudeur. Il n'est pas très efficace. Prenez le Mark 2 si ce n'est pas déjà fait. A la différence du fusil maraudeur, ce Morita Mark 2 utilise des munitions conventionnelles. Elles ont beaucoup plus d'impact. Utilisez-le pour détruire les cibles blindées. Voilà, alors celui-là, c'est l'arme connue d'un Starship Troop. Bon, ça. Un petit tir secondaire aussi qui vous bouffe dix balles. Je ne sais pas si ça a marché sur celle-là. Non, bon, t'appuie. Alors, je vous montrerai plus tard. Allez maintenant au pas de tir 5. Tous les arachnides, même les blindés, ont des points faibles. Vous devez juste les trouver. Euh, juste un petit truc. Les caisses qui contiennent des munitions, elles en rapportent en illimité. Illimité, j'ai bien dit. Pas aussi vite que ça. Là, c'est juste pour l'entraînement. Le moyen le plus rapide pour tuer un arachnide est de détruire son système nerveux. Ces endroits mous sont vulnérables à toutes les armes. Allez détruire quelques systèmes nerveux. Facile. Mais il faut s'en souvenir toujours pour buter un arachnide. Viser les systèmes nerveux. Sauf pour certains. Et vous verrez ça à la fin du show. Putain, mais il y a eu fait exploser. Bon travail. Allez maintenant au pas de tir 4. Et prenez ces grenades. Bon alors les grenades, elles sont super sympathiques dans les yeux. Chaque trou dans le sol contient une cible. Lancez vos grenades à côté de la cible. Et l'explosion devrait faire le reste. Détruisez-les tous. Alors je vais vous montrer. Vous pouvez faire exploser la grenade à l'impact En maintenant le bouton de tir enfoncé Pendant que vous la lancez. Je vais vous montrer ce que ça fait quand on roule à l'aise. Amorçage. 4, 3, 2, 1. Armée. Boum ! Non je déconne. Je déconne. VG, elle ne vous expose pas à la gueule. C'est une grenade intelligente. Oh, merde. Donc normalement j'ai gagné. Vous semblez avoir pigé le truc. Retournez au hangar principal pour rencontrer votre pilote. Elle vous briefera sur votre mission. Bon ça fait déjà un peu long de vidéo. A plus et retrouvez-moi pour la partie 2.